Le Pajigir, par la force des choses, est devenu un mot à la mode dans la vallée de Sandougou. Lancé et mis en œuvre depuis 2017, le projet d'appui à la gouvernance de l'eau et à la gestion intégrée des ressources en eau, initié par le consortium des ONG OVIV et Caritas, financé par l'Union Européenne à travers le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau des GPRE et le PEPAM-UE, a su tirer son épingle du jeu dans sa zone d'intervention dans la sous-UGP de Sandougou. Les résultats du projet Pajigir dans le département de Goudiri, globalement, sont satisfaisants. On peut dire que ça a été vraiment une réussite pour cette première phase dans le département. Beaucoup de choses ont été faites. On va citer la réalisation des 10 guettes qui ont forcément contribué à diminuer les pertes de terre. Pour Idriss Ndour, le coordonnateur du Pajigir-UE à Tambaconda, l'enjeu est de taille. Tout au début du projet, quand on a fait l'étude de situation de référence, on s'est rendu compte que dans la sous-UGP de Sandougou, en tout cas au niveau des huit communes d'intervention du projet, les gens ne connaissaient pas le concept GIR, l'échange intégré des ressources en eau. C'est la raison pour laquelle on a fait beaucoup de renforcement de capacité, surtout les acteurs locaux, les services techniques et les autorités administratives. Renforcement de capacité sur la GIR et la gouvernance de l'eau, sur le code de l'eau et le suivi et l'évaluation des ressources en eau, sur la gestion, la protection et la reconstruction de la ressource en eau, mais également la formation des enseignants sur la GIR et la gouvernance de l'eau, la formation également sur la gestion administrative et financière, parce qu'on a installé des cadres de concertation au niveau des huit communes d'intervention du projet et donc il fallait les outiller pour que ces acteurs à la base puissent s'organiser et puissent discuter autour de l'essentiel pour une meilleure gestion de la ressource en eau au niveau de la sous-UGP de Sandougou. Pour les habitants de la vallée de Sandougou, c'est devenu un geste quotidien, la GIR, gestion intégrée de la ressource en eau. Pajé-GIR est presque venu à son heure. Pajé-GIR nous a accompagnés, nous a aidés à travailler avec les collectivités pour vraiment essayer de voir tous, d'avoir avec les acteurs concernés, tous ceux qui sont acteurs qui ont besoin de l'eau, qui participent à la gestion de l'eau, ces acteurs-là, Pajé-GIR nous a permis de les regrouper et d'essayer de les aider à avoir une gestion intégrée de leurs ressources locales. Une stratégie agressive de communication a été adoptée pour sensibiliser les bénéficiaires. Pour ce qui est des ordures, nous avons fait beaucoup de sensibilisation parce que le projet, on a fait 40 émissions radio et nous avons contractualisé avec 4 radios de la place au niveau local pour développer, organiser des émissions radio, pour sensibiliser les populations sur les mauvaises pratiques. Parce que nous avons constaté que les gens dévestent des ordures dans le Mamakonda. Ils dévestent des ordures dans la vallée de Sandougou. Ils dévestent même des cadavres d'animaux dans la vallée de Sandougou. Et nous savons que la vallée de Sandougou, c'est un bassin versant, l'eau coule de l'amont vers la vallée et toutes les actions, en tout cas les mauvaises pratiques, auront une conséquence néfaste du côté de la vallée. Et donc, il fallait développer beaucoup de sensibilisation. Voilà ce qu'on appelle la boîte images. C'est cet outil qu'on utilise pour sensibiliser les populations par rapport au projet Pajé-GIR. Cette image illustre un tout petit peu l'état des liés de la vallée. Avant de dérouler le projet, on a fait une étude sur la vallée. Et on a fait ressortir certains éléments qui font que la vallée est vraiment, disons, entre guillemets, polluée. Vous voyez, entre autres, les déversements des eaux jugées dans la vallée, les déversements des déchets dans la vallée, des ordures, disons, des cadavres d'animaux et tout un arsenal de déchets qui se mélangent à l'eau. Et voilà, en amont, ce qui se passe. En aval, il y a des gens qui font le linge au niveau de la vallée. Donc, des enfants qui s'amusent, qui se baignent, des animaux même qui s'abreuvent au niveau de cette vallée. Et même des gens qui boivent cette eau, et là, on constate vraiment que c'est une eau vraiment, disons, pour ne pas dire polluée, mais cette eau est vraiment infectée. Nous avons eu à faire 1771 animations, plus de 1400 émissions au niveau de la zone du département de Tamba et 300 et quelques dans le département de Goudiri. Et pour ce qui est des séances d'émissions radio, on a eu à tenir 40 émissions radio. Et nous avons eu à investir 80 bahts pour le délouement de ces séances d'animation au niveau des deux départements. Les riverains de la vallée ont compris que la persistance du scandale sanitaire et écologique liée au cocktail cancérigène entre eau de pluie, ordures ménagères, cadavres d'animaux et le contenu des fausses sceptiques est tout simplement lié à la conséquence des pratiques néfastes. C'est l'occasion pour nous de remercier les acteurs de mise en œuvre, mais de remercier aussi les partenaires de l'État du Sénégal et de l'Union européenne. Le Maman Kounda, c'était une préoccupation et continue à être une préoccupation pour les politiques que nous sommes. Avant nous, ça a été une préoccupation. Aujourd'hui, c'est une préoccupation. sans que nous ayons la conscience que ça allait prendre en charge cette dimension-là. Parce que pour nous, quand on parle de Maman Kounda, pour nous, c'est les ordures. Il faut faire de sorte qu'on cesse de déverser des ordures ou des restes mortuaires des animaux dans le Maman Kounda ou la défécation à l'air libre dans le Maman Kounda. Nous, jusqu'ici, c'était ça. Mais nous n'avions pas conscience que tout cela, ces mauvais comportements-là, allaient avoir des impacts néfastes de l'autre côté parce que d'autres personnes vont utiliser de l'eau qui coule et le Maman Kounda fait partie, le lit du Maman Kounda fait partie quand même des lits qui drainent l'eau qui vient peut-être de l'autre côté. Parce que quand on a nettoyé, on a constaté que les gens continuent jusqu'à présent à verser encore des ordures. Donc, nous avons commencé les sensibilisations des portes à portes, des visites à domicile. Donc, essayez de sensibiliser presque toutes les sensibilités pour qu'ensemble, nous puissions comprendre que le slogan, c'est un autre regard, en tout cas, du Maman Kounda. L'ensemblement de la vallée a vite été maîtrisé et du coup, certaines mères, comme celle de Sintiou Momodoubouou dans le département de Goudéry, conservent ses eaux jusqu'au mois d'avril-mai en guise de récompense de la nature à l'endroit des populations riveraines. On s'était dit qu'il fallait donc mettre des ouvrages, des ouvrages de DRS pour protéger la mare contre l'enseignement, la raison pour laquelle nous avons installé ces quatre ouvrages de protection, ici et de l'autre côté, mais également une ligne de cordon pierreux pour renforcer ces ouvrages et toujours lutter contre les régions hydriques et essayer de récupérer ces terres qui sont arides. Et d'ici deux ans à trois ans, avec l'effet de ces ouvrages-là, on pourra récupérer ces terres et permettre aux populations de cultiver ces terres qui étaient abandonnées avant la mise en place de ces ouvrages. Et si vous allez sur le terrain, vous aurez voir les résultats palpables. L'ensemblement s'est diminuée, les régions hydriques s'est diminuée. Nous avons l'assemblée, nous aurez de la maladie, nous aurez de près des trés, nous avons d'une nouvelle journée, il a commencé par le commune. Durant nos ancêtres, nous avons été déçu de la haute, nous avons toutes les valeurs. Nous avons toujours des valeurs avant tout le temps. Nous avons une grande haute, nous avons une grande haute. et les saletés, et les pêles de la ville, et les pêles, et les pêles, ils ont toujours été utilisés par les maris. Donc ce n'est pas dur, c'est ce que nous avons à faire, c'est ce que nous avons à faire, nous avons à faire, nous avons à faire, nous avons à faire. Avec l'engagement des communautés assistées par des techniciens de l'INP, l'Institut national de pédologie de Koussanar, des diguettes et cordons pireux réalisés en un temps record ont retenu le sable et les substances organiques qui fertilisent le sol pour les cultures, ainsi la poussée des herbes. Ainsi que l'augmentation des rendements agricoles en sont une parfaite illustration. La première rencontre nous a beaucoup montré qu'on peut travailler sans moins, sans financement conséquent. C'est la chance que nous avons au niveau de l'endissement de Koussanar et même au niveau du département, il y a l'INP qui est là, qui sont des spécialistes par rapport à ça, l'Institut national de pédologie. Si on arrive à faire une rétention d'eau jusqu'au mois de janvier, février, mars, ça va permettre pendant cette période-là, c'est un projet très favorable aux femmes de faire beaucoup d'activités hors saison, les cultures maraîchères, ils peuvent même cultiver du maïs et beaucoup d'autres choses. Vraiment, on a vu des résultats très positifs, parce qu'à partir de là, là où nous sommes comme ça, ici c'était un creux, c'était profond d'à peu près un mètre. Et aujourd'hui, voilà que déjà tout le niveau est plat. Ça, on les remercie très infiniment pour ce travail. Nous sommes dans une zone aride, où les gens ne travaillent la terre que pendant trois mois, les cultures sous pluie. Or, il n'y a pas beaucoup d'activités, beaucoup de sources de revenus dans cette zone. Quand l'eau est là, et si elle est bien gérée, ça peut être une source de revenus de plusieurs populations. Et peut-être ça va un peu diminuer la pauvreté, et on peut attenuer l'immigration clandestine auxquelles ça donne nos jeunes. Donc, derrière nous, il y a une diguette de 11 mètres de long, 0,55 mètres de profondeur. De l'autre côté, il y a une également. Et en amont, il y a également deux autres que le Pajé-Gir a bien voulu mettre à la disposition de la commune de Boudiri. Et de l'autre côté également, sur la route de Bouguet, nous en avons fait pareil. Ce qui nous fait au moins huit diguettes. Et au-delà de ces diguettes, le projet, avec le cadre de concertation, avait également mis en place un cordon de sable, de sac de sable, pour au moins amoindrir l'érosion du sol autour de cette vallée-là. Durant la visite de terrain effectuée par le coordonnateur du Pajé-Gir-U, plusieurs chefs de village ont exprimé le souhait de voir leur localité intégrer le lot des villages bénéficiaires des interventions du projet. Il y a les populations qui habitent à 40 kilomètres de la mare et qui se situent le long de la vallée, comme Diakon. Ils aimeraient être parmi les projets. Mais malheureusement, comme le projet tire à sa fin, on tire la sonnette d'alarme pour dire qu'on veut que le projet continue pour pouvoir impliquer d'autres gens qui gravitent autour de la mare. Il y a des gens qui ont été concernés, mais ils ont été concernés dans le village où ils ont été concernés, ils ont été concernés avec eux sur le projet de la mare. C'est ce que nous avons fait. Si vous avez besoin, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. C'est ce que nous avons fait. Il y a des couleurs, il y a des ferasces, mais il y a des grosses d'hommes. Il y a des grosses d'hommes, il faut qu'ils soient ferasces. Il faut qu'on soit ferasces et qu'on soit ferasces. L'eau est une chose, il faut qu'on soit ferasces et qu'on soit ferasces. Nous n'avons jamais su que l'eau est une darrêt périssable. Mais maintenant, on est sensibilisés. On a le fait prévoquer des chansons de la main. Les chansons de la main pendant les jours, qui s'affiche les filles, ou le gamin en effet de se faire élever des filles, que les filles, a l'occasion de la main poursuivre tout dans les deux. À la main, à la main, à la main, à la main, à la main. On a appris que c'est l'homme qui est en train de polier cette nappe de manière peut-être inconsciente mais des fois aussi de manière consciente. Les gens sont inconscients que d'ici 2035 peut-être nos besoins à nous ou d'ici 2000 à long terme on risque de manquer d'eau et c'est d'ici tout à la mauvaise utilisation de cette ressource. A Tambakunda, le député maire Mambalelo s'est engagé à octroyer 2 millions de nos francs pour appuyer le cadre de concertation. Le maire s'est engagé effectivement compte tenu de l'ampleur du travail et de la pertinence du travail qu'attend ce cadre de concertation. Le maire a consenti effectivement de mettre 2 millions pour prendre en charge les activités. Donc la preuve parce que nous on avait déjà une lune budgétaire appelée curage du Mambakunda qu'on utilisait, qu'on mobilisait chaque fois en chaque début d'année huvernale, de saison huvernale. Mais c'était juste pour nous une manière de libérer le chemin à l'eau pour éviter les inondations. Donc s'il s'y ajoute aujourd'hui les activités de Gire, c'est aussi important pour nous qu'on puisse faire une rallonge de cette ligne budgétaire et que les 2 millions soient utilisés pour effectivement permettre au cadre de concertation de mener des activités qui demain vont être comptabilisées dans le cadre de notre mission de rendre la ville propre. Mais aussi désormais de nous insérer harmonieusement dans le dispositif de gestion intégrée des ressources en eau. Maire est spéciale au maire, maire de 1 million. 1 million de maires qui ont été décaissées. Il n'y a pas d'autres comptes, il n'y a pas d'autres comptes à mener, il n'y a pas d'autres comptes à mener. Donc maire est spéciale. Maire a mené, elle a été déclenée, elle a été déclenée, elle a été déclenée et elle a été déclenée. Je vous remercie, elle a été déclenée et elle a été déclenée. Après ça, il y a eu un engagement, j'ai eu un million et je le dis pour le cadre de concertation. Dans l'arrondissement de Mako Koulibantan, Koussanar, Koulor et celui de Boing El Bamba, les autorités administratives et territoriales ont à l'unanimité félicité le consortium Au Vive Caritas et ont plaidé pour une seconde phase du Pagé Chirieux. Ça demande aussi la construction d'ouvrages et que savez-vous que les populations n'ont pas ces moyens ou d'où vraiment la seconde phase de ce projet serait vraiment très intéressante pour continuer le travail qui est déjà entamé et ça pour le bonheur des populations surtout qui vivent autour du centre Koulibantan. À Sintiou Bokar Ali et Ndoka Babakar, Goudiri Neteboulou, les élus ont apprécié la dimension florissante des relations entre les acteurs du cadre de concertation. Le cadre se réunit régulièrement et discutait sur vraiment le projet et aussi faire des plans d'action ensemble. Nous, selon nos moyens, au niveau de la commune, nous allons essayer d'appuyer le cadre par rapport à ces petits matériels. Un million, on a remis au cadre de concertation, c'est pour l'appuyer en matériel pour qu'ils puissent faire du bon travail. Dans la vallée de Mamakunda, les cultivateurs maraîchers, les jeunes qui s'adonnent aux activités sportives et les acteurs culturels, le rappeur Niko Dou, chacun en ce qui le concerne, y trouve son compte. Il faut d'abord féliciter ceux qui ont commencé parce que dans le Mamakunda, il y a des jeunes qui ont commencé des activités de maraîchage. Je pense que ces jeunes-là, il faut les féliciter, il faut les encourager, il faut aussi les accompagner parce qu'ils ont créé des emplois. C'est un emploi pour eux, mais aussi ils ont recruté d'autres jeunes. Je pense que de ce fait, il faut les encourager et les accompagner. Quand on fait un maraîchage, on va faire des filles de maraîchage. Parce que les filles-là, on a des filles qui ont été créées. Le maraîchage, on va faire des filles, on va faire des filles, on va aller à l'école, on va faire des filles, on va aller à l'école. Même les filles qui ont été créées, on va faire des filles. Parce qu'on a des filles, on va aller à l'école. Mais on veut dire que le projet a une deuxième phase. Parce qu'on peut évaluer notre travail. Nous avons eu à être capacités dans le cadre de la gestion de la mise en oeuvre du projet GIE, c'est-à-dire la gestion intégrée des ressources en eau. Il s'agissait non seulement de capacité des inspecteurs, c'est-à-dire au niveau de l'IAH, le point focal de cette activité. Et au niveau des IEF, il y avait des inspecteurs qui avaient été choisis, effectivement, pour la mise en oeuvre de cette activité-là et qui avaient été capacités. 80 enseignants ont été formés et répartis dans deux départements. Dans deux IEF, il s'agissait de l'IEF de Tamba Konda, qui comptait au total 54 enseignants, au total, et l'IEF, le département de Goudiri, qui comptait 26 enseignants. Ce qui fait au total 80 enseignants qui ont été capacités. Nous aussi, ils ont obtenu des outils, des outils à caractère pédagogique. Des outils, c'est-à-dire des images, des boîtes à outils, qui vont servir aussi de sensibilisation. Ces outils-là vont permettre aux enseignants de dérouler les enseignements d'apprentissage à partir de ce qu'on appelle la gestion de l'eau. Il y a déjà ces outils. Parce que vous savez, l'enfant, à cet âge, ce qu'on dit en psychologie, l'enfant a une pensée concrète, ou semi-concrète. L'enfant a besoin de voir les choses pour comprendre. Si vous parlez comme ça, il ne voit pas, il ne s'intéresse pas. Et ces outils-là ont un rôle très important sur le plan pédagogique. Il est à noter que le chef de la brigade des ressources en eau de Tamba Kounda, conformément à sa mission, a pris toutes les dispositions nécessaires pour accompagner les cadres de concertation à mieux consolider les acquis liés à la GIRE, gestion intégrée de la ressource eau. Selon Maman Diop, puisque c'est de lui qu'il s'agit, les millions de mètres cubes d'eau qui se déversent dans la vallée de Sandougou se doivent d'être préservés et valorisés. La Sandougou, c'est un affluent. Donc ça, surtout, ce sont les eaux pluviales. C'est un bassin qui est très long. Donc la quantité est long. Bon, en fait, on a des stations de mesure à Saint-Jumalem et à Dialocolo pour mesurer. Mais la quantité est énorme. Puisque nous sommes des services techniques de l'État, et en même temps aussi, nous relevons de la DGPR qui est notre direction, actuellement, nous sommes les tutelles des cadres de concertation. Parce que même on a prévu, dans notre mission au Régalien, d'ajouter le suivi des cadres de concertation. Et bon, je ne vais pas dire qu'on va les suivre mensuellement, mais on va essayer de voir tous les trois mois, d'aller dans toutes les communes, d'abord, de voir ce qu'ils ont en train de faire pour le cadre, mais aussi de les mettre sur la bonne voie pour au moins essayer de prémiser le cadre. La pisculture se développe petit à petit dans l'arrondissement de Makokoulibantan. Au niveau du village de Léba, pas plus tard que quelques temps, nous étions rendus. Les populations s'organisent quand même vraiment à essayer de retenir l'eau pour y faire ce qu'on appelle la pisciculture. Voyez-vous, la culture de poissons. Donc ce jour-là, nous-mêmes, après la réunion, lorsque nous sommes rendus chez le chef de village, nous avons mangé des poissons qui ont été tirés du centre. Voyez-vous, c'est très intéressant. L'efficacité génère des gains. L'expérience du Burkina Faso, en termes des mécanismes de pérennisation et de financement des cadres de concertation, a porté ses fruits dans la vallée de Sandougou. On est parti au Burkina, parce que le Burkina, c'est un élève, un bon élève par rapport à Nafi de l'Ouest, par rapport à la gestion intégrée des ressources en eau. Nous sommes partis pour voir leur méthode. Et quand on est revenu, surtout par rapport à la pérennisation des cadres de concertation, comment faire pour qu'après le départ du projet, ces acteurs puissent continuer à faire des actions. Certes, les communautés bénéficiaires ont maîtrisé les bonnes pratiques, mais celles-ci mènent en rapport avec les autorités administratives et territoriales le plaidoyer pour un financement de la seconde phase pour renforcer les réalisations d'infrastructures et mieux encore procéder au dragage du Sandougou. Depuis lors, il y a des recommandations qui ont été formulées par rapport à ça. Parce qu'on voit que si le lit n'est pas dragué, il y a un problème. Parce que l'écoulement était rapide. Le centre de l'écoulement était rapide. Il est à noter que les populations ont déjà commencé à capturer les dividendes de la Gire Gestion intégrée de la ressource eau dans les huit différentes communes zones d'intervention du projet Pagé-Gire. Vivement pour une seconde phase du projet.